Zoom sur l'actualité des vols. Air Algérie, ASL Airlines, Air France, Ryanair. Algérie, ci-dessous, l'exposé global de tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'actualité des vols, en rapport avec les principales compagnies qui sont Air Algérie, ASL Airlines, Air France et Ryanair. L'actu de la compagnie nationale Air Algérie. Son porte-parole et chargé de communication, Amine Andalousie, qui a précisé n'avoir reçu aucune date officielle sur la reprise des vols, a indiqué l'actualité d'Air Algérie qui se résume à la poursuite de ses préparatifs depuis plusieurs mois pour la reprise de ses desserts aériennes. Apparemment, la compagnie aérienne se tient prête sans avoir besoin d'une visibilité sur une quelconque date officielle. Les dirigeants algériens n'ont toujours pas donné leur aval, pour l'ouverture des frontières. Ainsi, le déverrouillage de l'espace aérien de l'Algérie semble représenter une éventualité encore incertaine. D'autant plus dans l'immédiat. Les propos du ministre de la Santé, et d'un certain nombre des membres du comité scientifique ne font que réconforter cette impression d'improbabilité. Le ministre Abderrahman Bambouzid a effectivement répondu, le 24 septembre, à une question, sur la date de l'ouverture des frontières aériennes. Il a donc assuré que présentement, tant que certains pays proches de l'Algérie enregistrent des taux élevés de contamination, l'Algérie gardera ses frontières fermées. Pour sa part, Dr Bekhat Berkhani, membre du comité scientifique du suivi du coronavirus en Algérie, s'est prononcé à ce sujet le 23 septembre. Le médecin a affiché son scepticisme quant à une éventuelle reprise des vols. Pour lui, l'ouverture des frontières est synonyme d'importation du Covid-19 chez nous. Nous sommes arrivés à un score plus qu'honorable, acclamé Berkhani. Pourquoi se presser à importer encore une fois le Covid-19 ? Nous l'avons déjà importé à une reprise, ça suffit, a-t-il martelé. Quoi d'ASL Airlines France ? ASL Airlines France envisage, quant à elle, d'effectuer pas moins de 4 vols reliant Alger à Paris jusqu'au 30 septembre inclus. Le programme comprend des vols les 26, 27, 28 et 30 septembre. Les dessertes programmées par la filiale française du groupe irlandais ont été communiquées par son représentant commercial en Algérie. En outre, ASL Airlines compte aussi desservir Paris à partir de Begea le 26 septembre et un vol Alger, Lyon est prévu pour le 26 septembre 2020. Quoi de neuf pour la compagnie publique Air France ? Air France a dernièrement opéré une mise à jour de sa politique de modification des réservations, en soulignant que la compagnie compte aller plus loin dans l'adaptation de ses mesures commerciales afin de permettre à ses clients de réserver leur prochain voyage en toute sérénité. Cela concerne les vols s'étalant jusqu'au 31 mars de l'année prochaine. 2021 en l'occurrence Désormais, le client qui désire annuler son voyage, sera capable de modifier son billet sans frais à payer et sans avoir à fournir un justificatif, à la date et vers la destination qu'il souhaite. En outre, il sera en mesure de bénéficier d'un avoir remboursable, si cela est conforme à sa volonté. Enfin, Ryanair, le jeudi 24 septembre a vu le lancement, par le transporteur aérien low cost, Ryanair, d'une nouvelle promotion sur ses billets. Pour chaque billet acheté, la compagnie irlandaise a promis d'offrir un second sans contrepartie. La validité de la promotion en question a demeuré en vigueur dans la limite des places disponibles et seulement pour les tarifs values. Elle était disponible hier jusqu'à minuit pour les vols entre 25 septembre 2020 et le 14 décembre 2020. Merci de bien vouloir activer la cloche, et de cliquer sur J'aime.